Elle ne partage pas le même sens de l'humour. Isabelle Balkany est outrée par le cadeau de Noël qu'Elise Bessborne a reçu de la part de ses collaborateurs. Lors d'un dîner de fin d'année ayant eu lieu cette semaine, la première ministre s'est vue offrir un cadeau original par son équipe, un maillot de l'équipe de France de football, floqué 49 devant et 3 dans le dos. Clin d'œil à l'utilisation frénétique de cet article de la Constitution par Elisabeth Borne à l'Assemblée Nationale. Isabelle Balkany a exprimé son indignation sur Twitter le 22 décembre dernier, fin d'année en fanfare gouvernementale. Le respect des parlementaires, élus du peuple, ça, c'était avant. Aujourd'hui, la France est progressiste. La honte. Écrit-elle. Non contente d'avoir tweeté sa colère, la femme de Patrick Balkany a également posté une capture d'écran mystérieuse sur la définition de l'infarctus mésentérique qui est à l'intestin ce que l'axi de vasculaire cérébral est au cerveau. Erreur de manipulation ou sous-entendu intriguant ? Isabelle Balkany semble en tout cas ne pas apprécier l'humour de l'équipe d'Elisabeth Borne, et encore moins celle-ci, regrettant que son recours au 49-3 ces dernières semaines, n'ait pas été pris au sérieux par le gouvernement. Isabelle et Patrick Balkany, qui sont leurs enfants Alexandre et Vanessa ? Isabelle Balkany, fan des réseaux sociaux ce n'est pas la première fois qu'Isabelle Balkany utilise les réseaux sociaux pour partager ses indignations à l'égard des membres du gouvernement. En novembre dernier, elle avait déjà fait des siennes lorsque le président de la République avait annoncé nommé la chanteuse Iseu Marraine de la prochaine édition du sommet de la francophonie, qui se tiendra en France en 2024 à Ville-et-Cotteret. La politicienne de 75 ans avait posté sur Twitter un message assassine sonne rapport aux photos dénudées que la chanteuse avait mises en ligne peu de temps auparavant, les photos de Madame Arrobasie seules officielles sur son profil Twitter. Celle choisie par hashtag Macron en qualité de marraine 2024 des jeunes ambassadeurs francophones, défenseurs de la francophonie dans le monde. Masochisme, irrespect de la France ou pathétique bêtise ? J'hésite. Toujours soutenue par sa communauté, Isabelle Balkany n'a pas son tweet dans sa poche. Crédit photo, agence.